Bonjour, bienvenue chez Mox, si c'est la première fois que tu viens, salut, comment ça va ? Installe-toi, prends place, aujourd'hui on dessine. Si c'est pas ta première fois ici, prends place aussi. Installe-toi, détends-toi, aujourd'hui on dessine. Vous êtes ici, au croisement d'internet, où se rencontrent nostalgie, dessin, humour, quand j'y arrive. Hein, ça c'est pas certain. Aujourd'hui j'ai décidé de dessiner un hommage à un dessin animé qui a dû en faire rêver plus d'un, chasseur de dragons. Du coup, salut, vous allez bien ? Pour cette vidéo, je tente un truc un peu plus relax. Une vidéo où on rentre directement dans le dessin sans grande introduction, rien de tout ça. Je voulais aussi parler un peu plus lentement, parce que j'ai remarqué en réécoutant mes autres vidéos que je parle un peu vite. Du coup, je fais ce dessin un peu instinctivement, en voyant une image de la série. C'est après avoir fait ce dessin que j'ai re-regardé quelques épisodes sur YouTube pour me rappeler de quoi ça parlait. Et du coup, oui, la série est disponible gratuitement sur YouTube, tout bénef si vous voulez checker ce que c'est. Et en vrai, ça me fait marrer, parce que le premier épisode est bizarrement lourd, émotionnellement. C'est un cartoon pour enfants, tu vois. Et du coup, dans cet épisode, on rencontre les personnages, ils vivent tous dans une auberge, ok ? Désolé, je vais spoiler le premier épisode, mais ça date de 2004. C'est bon, vous aviez eu le temps de checker depuis, hein ? Donc, ils dorment dans l'auberge, et il y a un dragon qui se pose sur le toit, et fait un nid dans la nuit, ok ? Et du coup, au réveil de tout le monde, il y a les deux chasseurs de dragons, là, Lian Chu, le grand mec Barack, et Guizdo, le tout petit gars, là, qui a l'air un peu bizarre. Bah, c'est ce que je suis en train de dessiner, en fait, là. Et donc, quel est le meilleur moyen de se débarrasser d'un dragon ? Bien sûr, se déguiser en ce dragon, et se faire passer pour un de ses petits. Et du coup, forcément, tu prends le mec Barack, qui prend 60% de la scène, quand il est sur l'écran, et tu le déguises en dragon. Franchement, en bon plan, moi, je vois pas ce qui pourrait se passer de mal. Mais c'est là où ça prend une tournure un peu bizarre. Parce que Lian Chu, là, le grand, il commence à vraiment se prendre pour un dragon. Et fait tout comme eux. Du coup, t'as tous les persos qui essayent de, justement, raisonner Lian Chu, ceux qui y arrivent pas. Et là, t'as un perso qui demande à Guizdo, le petit, là, si lui et Lian Chu sont bel et bien des orphelins. Et c'est bel et bien le cas. Et du coup, ce qui est fort dans ce moment-là, c'est qu'elle lui dit, juste après ça, que s'il y a une chose qui se comporte comme ça, c'est peut-être parce que c'est un moyen pour lui de combler ce qu'il n'a jamais eu avec une vraie mère. Genre, vraiment, c'est lourd émotionnement, vous trouvez pas ? Ou alors, il n'y a que moi qui trouve ça bizarre et qui suranalyse, qui empathise trop, peut-être avec des persos, dessinés ? Mais je sais pas, je trouve ça un peu hardcore de s'imaginer vraiment quelqu'un perdre tout sens. De qui il est, pour cope avec les traumas de son enfance. Après, tu me diras, dans la vraie vie, il y a des adultes qui se déguisent en enfant, et qui mettent des couches, et qui se font nourrir d'une certaine manière. Bref, c'est pas le sujet. On sort du sujet, là. Mais justement, c'est intéressant. Ouais, c'est un sujet intéressant. Je regarde un article, là, justement. Ça s'appelle l'infantilisme, aussi appelé régression. Mais bref, j'ai pas vraiment envie de dire ça, au final. Parce que quand je vois ce que je vois, j'ai pas vraiment envie. Faut juste retenir qu'il y a sûrement quelqu'un, dans les spectateurs de cette vidéo, qui a un tonton, qui justement s'habille comme un ruisson, les samedis soirs. Et il va sûrement criser, quand on lui aurait dit qu'il n'y avait pas de des mains. Ouais, bon, on a divagué. Mais, pour finir ma pensée sur pourquoi cet épisode est si lourd émotionnellement, c'est parce que Lian Chu, une fois qu'il reprend ses esprits, et qu'il se rend compte que c'est bien lui, et que c'est pas un dragon, il se réunit avec ses amis pour trouver un plan, justement, pour déloger ce dragon, qui est avec ses petits dans un nid, sur leur toit. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais ses amis ont failli mourir plusieurs fois, brûlés par le feu de ce dragon. Et lui, du coup, il est à la fenêtre, pensif, regardant à l'horizon, le cœur sûrement lourd, alors que ses amis évoquent un plan pour se débarrasser du dragon. Lui, comme le giga tchad qu'il est, se retourne en disant qu'il se chargerait seul de ce boulot. Donc, t'as le mec qui a totalement vrillé mentalement, en considérant comme sa mère, la créature, qu'il a pris comme décision personnelle de tuer de ses mains. C'est abusé, comme scénario. Pour un premier épisode, surtout. Après, bon, spoiler, il ne le tue pas vraiment. Ni les bébés dragons, d'ailleurs. Le dragon le reconnaît, il se fout un câlin, et tout le monde s'en va, fin heureuse. Ça aurait pas dû se finir comme ça, hein. Si c'était le cas dans la vraie vie, je vous le dis, ça aurait été différent. Mais bref, qu'est-ce qui fait que j'ai voulu dessiner Chasseur de Dragon ? Est-ce que c'est ma série préférée de tous les temps ? Mox, quel est ton avis ? Le monde veut savoir, il te supplie ! Calmez-vous, calmez-vous les paparazzi, s'il vous plaît. Je vais tout vous dire. Honnêtement, cette série, j'étais pas si fan que ça. Vu que c'est sur YouTube, je regarderai peut-être un peu plus pour comprendre mieux l'univers. Mais justement, j'ai jamais réussi à vraiment me projeter dans cet univers en étant petit. Peut-être que c'est parce que c'est des îles flottantes. Et le manque de sol et de paysage faisait que j'arrivais pas forcément peut-être à me projeter, à avoir un point de repère sur comment était construit le monde. Peut-être, je sais pas. C'est une hypothèse comme ça, mais... Moi, il me faut sûrement des visuels, tu vois. Il faut pas juste un ciel. Je rêve pas à me représenter dans le ciel, tu vois. Mais la raison première de pourquoi j'ai un très bon souvenir de cette série, c'est le générique. Purée, le générique. Justement, je pense que ce générique écrase la plupart des génériques qui ont pu exister jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a été composé et joué par The Cure. Ouais, le groupe de gothique, le groupe de rock gothique post-punk, là. Comment les créateurs ont réussi à convaincre ce groupe légendaire pour composer une chanson originale pour un petit dessin animé français comme ça. J'en ai aucune idée. J'ai juste trouvé une seule petite interview sur un site obscur, je sais même pas d'où ça vient, qui disait que justement, ils étaient séduits par le concept, un peu comme tout le monde avec qui il a pitché cette série, le mec. Mais franchement, gros respect, parce que c'est quand même fou cette histoire. Et c'est en regardant les deux premiers épisodes que je me suis peut-être rendu compte que j'avais eu une peut-être inspiration subconsciente de Chasseurs de Dragons pour mon propre projet de bande dessinée personnelle, Icarus. Lien en description. Parce qu'en vrai, c'est un spin-off de la BD de mon pote Steyn, avec qui j'ai un podcast d'ailleurs, lien en description. Et quand il m'a proposé cette idée d'Icarus, moi j'ai tout de suite adoré. En fait, ça se passe dans le Royaume du Soleil, qui se trouve au sommet de la plus haute montagne. Et moi, j'imaginais ça avec des îles flottes. Des îles flottes. Avec des îles flottes. Donc ouais, j'imaginais aussi des îles flottantes autour de la montagne. Et ça a plu à Steyn. Et donc, avec son feu vert, j'en ai fait. Mais ouais, en y repensant bien, je pense que mon inspiration vient de là. C'est fou quand on y pense à quel point on peut être inspiré de ce qu'on voit quand on est petit. Et à quel point ça peut se répercuter dans ce qu'on crée, ou simplement comment on est quand on grandit. Je dis ça avec le sourire, mais j'imagine pas ce que ça donnera avec les enfants qui passent leur vie sur YouTube Kids. Abominable. Cet épisode est un peu trop mouvementé niveau émotions. On va rester sur du positif. C'est mieux. Mais coïncidence de fou. Chasseur de dragon est sorti la même année que le premier Monster Hunter. Trop bizarre, ah ouais. Le même concept. Après bon, c'est pas un concept trop dur à inventer. Buter des grosses bêtes alors que t'es humain, avec des armes blanches. C'est du vu et revu, quoi. Sinon, pour le dessin, ce que j'ai fait pour l'arrière-plan, c'est assez grossièrement dessiner un semblant de scène derrière, puis le flouter. Ouais, je m'embête pas quand il s'agit d'arrière-plan. C'est assez intimidant à faire en vrai un arrière-plan, je vais pas mentir. Mais bon, ça passe, non ? Ouais, ouais, c'est assez bof comme tentative. Mais bon, vu que c'est les persos qui comptent, on peut m'excuser, non ? Non ? Sûr ? Ok, bon bah, tant pis. En tout cas, voilà le dessin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette série quand vous étiez petit, etc. Ayons une conversation. Ceci étant dit, si vous voulez voir Titeuf dans le style de Jojo's Bizarre Aventure, vous pouvez cliquer ici. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. Titeuf dans le style de Jojo's Bizarre Aventure. Titeuf dans le�. Titeuf dans le style de Jojo's Bizarre Aventure. Titeuf dans le style de Jojo's Bizarre Aventure.